Musique Dans ton roman, on a, on va dire, mes deux frères, donc, Riquiem et Lucien, quand même pareil, tout le monde a beaucoup parlé de ta famille, on le sent vraiment quelque chose d'assez profond, est-ce que pourquoi la solidarité, la solidarité qu'on le contente, les familles africaines, ce soutien, cette solidarité, elle est encore réelle aujourd'hui ? Où ça reste, ça reste, ça reste un mythe ou une exagération ? Moi, je pense que cette fameuse solidarité n'est plus d'actualité, suite à la crise, on va aller dans les grandes villes, il n'y a plus cette solidarité, mais dans des petits villes-là, on ne doit pas reculer cette petite solidarité, il y a une petite solidarité. Mais il faut dire que cette solidarité a commencé à travers les textes littéraires, par exemple, les textes des BCA qui chantaient la solidarité, là, parce qu'il fallait à cette époque, peut-être, comme dit, déconstruire les mythes échappaudées autour de Sud-Afrique. Il fallait montrer une autre Afrique, c'est-à-dire que, par exemple, dans la littérature, il y a eu comme une forme de d'autres, d'hommes à cette solidarité, même qui, je pense, dans la société africaine traditionnelle, peut-être, n'était pas comme on l'a présentée. Mais actuellement, je pense qu'il n'y a plus de solidarité africaine. Et toi, tu penses que c'est lié à la crise ? Je pense qu'il y a la crise de la modernisation, et puis chacun pour soi. Est-ce qu'elle a réellement un système avant ? Moi, je suis peut-être plus pessimiste que ça, je pense que, oui. Je pense que, comme tu dis, on a peut-être un peu sublimé cette histoire de solidarité familiale, parce que, peut-être, il fallait renvoyer un exemple. Il fallait, quelque part, dire au monde, vous n'avez qu'une image négative de l'Afrique, nous, on vous renvoie une image, que nous, on a ça. C'était peut-être un contre, parce que, dans la réalité, de tous les jours africains, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus des enfants de rue, parce qu'ils sont rejetés avec cette mondialisation-là. Moi, je dis souvent aux gens, à Kinshasa, dans les années 80, je ne voyais pas des enfants de rue. J'ai commencé à voir ça après les années 90. Mais il n'empêche, toutes les histoires, quand j'ai grandissé, les histoires d'amis qui vivaient chez un oncle, qui le maltraitaient, alors qu'il était orphelin, mais il était obligé de vivre là, ça a toujours existé. La seule chose, c'est qu'on était dans un environnement culturel qui faisait que l'oncle ne pouvait pas mettre son neveu dehors, parce que c'était la honte. Mais il n'en voulait pas, mais il ne pouvait pas. Donc, il maltraitait le neveu, mais aujourd'hui, il pourrait toujours dire, c'est un démon, et il pourrait le foutre dans la rue. Voilà, tout ce que ça a donné, c'est que maintenant, on peut toujours dire d'un petit neveu, en fait, il a l'esprit satanique, on le met dehors. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Cette solidarité-là, c'est... Moi, ce qu'on a pense, même souvent, confondus, en fait, la famille élargie avec la solidarité en haut. Parce qu'effectivement, si on est dans le volant d'une maison, peut-être qu'on accueille un neveu, il y a effectivement qu'on les lève comme c'est gauche, je me dis que c'est tout à fait naturel. Et dire maintenant que tout le monde, voilà, j'aimerais les yeux si un marié vient frapper chez moi à 2h du matin, qu'il a besoin de, je ne sais pas moi, des sourds, c'est une chose totalement différente. Donc, moi, je pense, ça c'est mon avis, qu'on confond souvent, la famille élargie, la solidarité. Non, non, mais en disant ça, il n'y a pas de position, c'est pas ? Non, 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 parce qu'effectivement, moi, je crois que c'est trop facile de tout mettre ça sur le compte du mythe ou de je ne sais quoi. Non, il y a vraiment eu beaucoup, il y a eu la solidarité en Afrique. Après, la crise a fait que l'exode rural n'a jamais cessé. Donc, après, les familles en ville calculées, les cousines et tout ça ont été débordées. Les villages sont dépeuplés maintenant, voilà. Mais le cousin qui venait du village, il y en a eu plein. Après, il y en a qui exploitaient un peu le cousin parce que la cousine est de l'influencer. Oui, elle a transformé en bonne. C'est vrai. Mais elle faisait un bon peu en plus parce que c'était déjà, elle était en ville et puis, moi, ça se passait bien. Je crois un peu. Non, il y a vraiment, c'est pas, il y a une vraie culture de solidarité. Moi, j'en suis vraiment sûr. Après, aujourd'hui, bon, après, un peu dilué parce que maintenant, c'est la vandalisation, tout le monde a réagi. Les gens ne sont plus qu'ils étaient. Mais si, même aujourd'hui, quand on parle encore de solidarité, quand on voit des envois qui sont faits au vestiaire de l'Union, c'est pas dans toutes les seules des cultures qu'on prend que ça se fait. Il y en a qui, chaque mois... Ça se ferait dans les autres cultures, c'est que, pour moi, ils n'en ont pas besoin. Il y a moins besoin d'envoyer de l'argent en France. Non, mais si le dos ne sont pas demandeurs. je suis de la vie de Maria c'est vrai qu'il y a que la question de la construction d'une altérité qui soit autre qu'européenne parce qu'il faut déconstruire le mythe de l'autre il faut opposer à l'européen égoïste qui vit chez lui tout seul avec sa petite famille de deux personnes il faut lui opposer cette grande famille africaine on est 40 à se rigoler oui peut-être peut-être qu'on a surdimensionné la chose mais comme dit Maria il y a on ne les lit pas assez ou on ne les connait pas mais il y a toute une grande littérature qu'elle soit orale ou plus ou moins écrite ou partiellement transmise qui fait l'éloge et la part belle à cette solidarité là qui raconte comment des familles s'unissent comment des familles doivent élever leurs enfants comment l'enfant appartient à tout le monde enfin ces histoires là moi je me rappelle quand on était gamin et que on me surprenait en train de faire une bêtise un ami de mon père il me foutait une tornole enfin je veux dire je veux dire il me trouvait là en train de faire une connerie il me considérait comme son enfant et qu'il se donnait le droit de me placer dans le droit chemin vas-y giflez un enfant de ton ami européen tu veux bien ça est-ce que c'est pas dû aussi au fait que simplement je prends le même exemple on vivait quand même dans des vases plutôt clos j'étais en ville ce qui fait que même en ville moi j'avais vécu un moment en ville moi quand j'étais au quartier de 20 mai quand t'es gamin tu tournes dans le quartier tout le quartier te connait tout le monde se connait on est dans des vases clos quand même et où on grandissait dans le même quartier tu vas passer 20 ans de ta vie dans le même quartier donc en fait c'est un village le quartier aujourd'hui on est dans des moments où les gens bougent beaucoup plus donc les gens évidemment se connaissent moins donc c'est en fait ce qu'on appelait la solidarité familiale c'est simplement le fait que les gens se connaissent et je pense que dans le petit village dans les Ardennes où tout le monde se connait si tu vois un l'office je sais pas si tu es un premier ou un charlie c'est en termes de mutation mais l'Europe n'a pas toujours été individualiste aussi en principe ce que tu as dit résumé c'est que nous confondons deux systèmes très différents la solidarité c'est quand même un niveau beaucoup plus abstrait que ce qui se passe dans les sociétés africaines on parle plutôt d'obligations sociales à l'intérieur de l'interconnaissance c'est quand même ce qui se passe chez nous la solidarité est abstraite quand on éprouve une empathie à l'égard de quelqu'un qu'on ne connait pas qui a une difficulté prenez les grandes catastrophes dans nos pays quand il se passe des choses au Rwanda c'est ici qu'on mobilise la solidarité exactement pas au Congo on ne la trouve pas dans nos pays alors que dans nos pays même les Western Union c'est une obligation familiale sociale on est obligé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les gens ne se sentent plus dans cette obligation là ils ont certains la capacité de dire non on refuse l'obligation parce que la solidarité elle est ou mécanique ou instituée elle a quand même une autre dimension que je dois moi moi je me souviens par exemple à 23 ans j'étais prof de philo on m'affecte malheureusement à 10 km de mon village le premier mois j'avais 7 gosses chez moi 7 gosses je n'avais pas encore mon premier salaire que 7 gosses étaient chez moi ce n'était pas une solidarité je ne pouvais pas les renvoyer dans la mesure où mon sens en tant qu'être humain mon sens en tant qu'être social dépend aussi de l'image qu'on a de moi dans mon village si j'avais renvoyé ces gosses j'étais aussi socialement mort celui qui a renvoyé le gosse de tel, tel, tel quand tu parles de la torgnole que les gens te foutent chez moi ça se fait renverse un peu la situation à partir du moment où il y a une grosse difficulté dans ta famille ceux qui t'ont donné la torgnole ne viennent pas aider tes parents je ne sais pas mais moi j'ai une expérience enfin mon expérience elle ne vaut rien de toute façon j'ai une autre expérience ils sont à évoquer tout à l'heure un fait très malheureux c'est à dire qu'en 92 mes parents mes parents moi-même enfin mes parents sont d'origine d'origine d'une province particulière du pays la province du Kassai c'est une province du milieu donc province loupé et ils ont toujours vécu dans la province du sud la province minière nos grands-parents ont été carrément ont été ramenés de force pour travailler dans les mines donc en 92 il y a eu une grosse une grosse tension politique un repli identitaire de la part des gens qui s'estimaient du coin donc et qui ont eu à prendre après à y réfléchir ils avaient peut-être raison parce que il y a la grosse entreprise minière de l'époque qui était dominée à 90% par des gens qui étaient originaires de cette fameuse province et bon on profitait un peu de la situation on va dire et donc gros mouvement identitaire il faut mettre ces gens dehors et tout ça et évidemment il y a eu de grandes tensions mais mes parents ou ma famille a eu la vie sauve parce que justement des gens qui me foutaient des tornioles entre autres ont ont fait marcher justement cette solidarité ils n'étaient pas ils n'étaient pas obligés de le faire ils n'étaient pas dans une obligation quelle qu'elle soit parce que de toute façon la loi ou le système à l'époque les mettait en danger eux-mêmes ils se mettaient en danger de venir en aide à ces gens-là qui n'étaient pas originaires et ça a joué donc moi j'ai une expérience de cette solidarité qui ne soit pas une obligation justement on a dévié un peu sur la solidarité mais tu confirmes le fait que en fait dans la notion de famille nous on reste dans cette histoire de la famille africaine ça a totalement changé mais on n'a pas le même sens de la famille par exemple dans aucune langue africaine vous n'avez le mot cousin ou demi-frère c'est pas la même chose je suis d'accord mais aujourd'hui aujourd'hui quand on va en gros la famille ça va être quand même des gens des gens qui vont se revendiquer chez nous on dit les cousins c'est les gens de ta famille qui vont se revendiquer comme ayant des droits sur toi parce qu'on est de la même famille de toutes les façons mais alors qu'aujourd'hui tu vas dire de quelqu'un que moi j'ai eu un parcours qui a fait que j'ai des amis aujourd'hui qui ont été plus que des parents pour moi mais quand moi je repars par exemple la première fois je repars en vacances je vois ma mère ma mère me dit il faut qu'on aille voir tel parent je lui dis non mais il faut que j'aille voir papa un tel parce que c'est le papa de mon frère qui est en France elle elle ne le comprend pas elle dit non mais ta famille elle est là et moi je lui dis non 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 ma famille et de l'autre côté et moi je passe pour quelqu'un qui ne respecte pas la famille africaine parce que je ne suis pas allé voir les oncles et les tantes alors qu'aujourd'hui cette définition là je suis désolé les gens moi qui m'ont fait le plus mal et je suis avec ça avec beaucoup d'expérience comme ça regarde la chose simple le Congo Braza le père meurt on fout les enfants dehors on se polie les biens c'est qui ? ce sont les oncles et les cousins mais ça c'est une déformation justement quand je dis qu'il existe des textes et des récits qui disent tout à fait le contraire parce qu'on ne va pas regarder ces textes et ces récits quand on fout enfin maintenant on fout les enfants dehors parce que on est arrivé à une consommation absolument primaire de cette loi c'est parce que c'est une vraie loi qui existe même avant on est arrivé à cette consommation primaire mais dans le fond au départ et dans les récits que moi j'ai entendu j'ai eu la chance d'entendre de mon grand-père il y avait quand même des mécanismes de protection beaucoup plus élaborés les gens ils se sont dégagés de ces obligations parce que ça s'accompagnait d'une série d'obligations les gens se sont accompagnés se sont dégagés de ces obligations là pour ne garder que le bénéfice genre allez bon je veux avoir la maison de mon frère génial mais ça s'accompagnait d'un certain nombre de choses il fallait prendre soin des enfants et puis voilà quoi je veux dire il y avait une législation qui c'était pas obligatoire je ne sais pas si c'était obligatoire c'est une législation sociale il y avait quand même un fonctionnement qui permettait que les choses ne soient pas une vulgaire spoliation comme tu dis justement c'est-à-dire qu'avant par exemple un frère ou un homme qui mourait et laissait la famille les enfants la femme et bien il y avait un membre de la famille qui prenait la femme qui prenait la femme oui mais c'était pour s'occuper des enfants en fait toute la famille s'occupe des enfants et que ces biens-là ne soient pas ne se retrouvent pas dans les mains d'un étranger ça n'est que d'un père voilà la famille mais il y a eu des cas il y a eu des cas aussi où cette solidarité n'a pas aidé les orphelins moi j'ai dans ma famille je ne sais pas à quel niveau on a grondi avec ces gens mais il m'en a enterré on a enterré une de mes grand-mères avec son bébé parce qu'il n'y avait personne dans le village qui voulait non récupérer son bébé on a mis la grammaire on a pris son bébé on a mis le bébé était vivant donc il y a des exemples quand on parle de solidarité c'est bien mais il y a des exemples palpables où les gens ont fait preuve de cruauté oui c'est tout à fait possible après que parce qu'on a fait la solidarité qui se mette en place comme ça je ne connais pas un seul récit fondateur qui ne se base pas sur le caractère égoïste de qui que ce soit enfin dans la bible dans la bible où il y a des séries totalement égoïstes il y a une histoire à dormir debout mais chaque fois que je raconte je rigole il y a cette histoire où le frère il arrive il débarque il trouve son autre frère en train de manger à l'haricot et le frère lui dit file moi file moi non donne moi ton droit d'aider donne moi ton droit d'aider je te file moi un haricot et puis et puis l'autre il dit l'autre qui avait quand même la suite dans les idées parce qu'il pensait que de toute façon je peux te dire je peux te le vendre tu ne l'auras jamais tu ne seras pas aussi grand que moi il le file et l'autre c'est un dupe qui travaille avec sa mère qui vont duper le père qui était aveugle il met la peau de son frère son père qui le tape qui dit c'est la peau de ton frère mais c'est ta voix c'est quoi je ne comprends pas je te donne quand même la bénédiction il lui refile la bénédiction qu'il aurait donné à son frère et du coup c'est le même gars mais c'est les hommes oui c'est une histoire mais c'est une histoire à dormir debout mais il y en a comme ça plein dans la Bible avant tout des êtres absolument égoïstes mais la solidarité doit se créer dans quelque chose d'institutionnel il faut qu'il y ait des mécanismes pour que la solidarité se crée sinon elle ne se créera pas sinon chacun restera effectivement chez lui et vendra le droit d'Enesse à Régo mais c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique chacun est chez lui partout donc quand on parle de la solidarité africaine c'est maintenant à mon sens une vieille histoire oui mais en Europe il n'y a pas une autre solidarité pour les gens qui vivent par exemple dans la diaspora je me mets l'impression d'une certaine solidarité parce que chaque communauté chaque communauté les gens se retrouvent non mais regarde regarde il n'y a pas de solidarité regarde l'exemple l'exemple de Western Union l'exemple de Western Union tu prends le Mali tu prends certaines provinces du Mali où il y a des millions et des millions qui partent pendant chaque année tu vas dans ces provinces là il n'y a rien ils sont pauvres en fait chacun reçoit son argent du Western Union il mange son argent il bouffe son argent il n'investit rien sur place pour aider les autres et chacun se prévint mais par Kinshasa c'est pareil tous les jours tu reçois des coups de fil et le type qui a quelqu'un en France il reçoit son Western Union tu crois qu'il va faire quelque chose pour le quartier ou même pour sa propre famille non en fait donc même cet argent en solidarité des Western Union qui partent au pays des milliards ça n'aide pas les gens sur place ça aide une personne de façon individuelle ponctuelle mais globalement ça fait des années des années des gens vont tous les jours sur Western Union chez MoneyGram ils n'ont pas construit le moindre ils n'ont pas monté la moindre boutique rien donc c'est très exagéré on va dire mais c'est à construire c'est à construire c'est à consolider enfin je ne sais pas pourquoi on a ici je ne sais pas en France les gens qui les exilés fiscaux c'est exactement la même chose c'est le même système c'est de dire oh tiens j'en ai plein des fouilles je ne veux pas en partager j'en mets quelques-uns chez HSBC je ne veux pas ça mais en France il y a un système qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre mais tant qu'il n'y a pas un système qui vient dire attends non tu en gagnes autant tu en refiles mec ce n'est pas possible sinon les gens ils les garderaient pour soi c'est exactement la même chose donc il faudrait quand même des dispositifs qui poussent à la solidarité sinon ça n'est pas possible oui mais ça veut dire aussi qu'il faut quand même à un moment qu'on rejette cette idée qu'elle est comme quelque part innée dans l'occulture parce que tant qu'on aura ça en tête on ne bâtira pas ces systèmes ça c'est faux regarde au pays souvent tu vas dire ah il faut ça ah mais arrête avec ces histoires de blanc chez nous c'est différent non parce que tant qu'on va se dire que de toute façon chez nous c'est la famille on ne mettra pas en place des systèmes de contrôle de faire que moi j'ai mon argent je vais investir avec les copains je ne bosse pas avec mon cousin parce que le type va te dire mais la famille il faut bosser avec la famille et on va se dire ah c'est normal nous dans la famille africaine on travaille avec la famille et donc on s'empêche de mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes de contrôlante pourquoi ? parce qu'on est dans nos têtes on se dit oh mais c'est la famille ça ne peut que marcher j'ai un an qui me disait mais pourquoi quand tu es ici tu montes ton entreprise tu demandes les CV aux gens le même africain qui a une entreprise qui embauche il regarde les CV il regarde la compétence il dit bah je t'embauche et tout la même personne fait le business au Congo il appelle son cousin il dit bah écoute je te donne un million on va monter une entreprise tu vas investir et quelques années après il se plaint en disant ah mais ce cousin il n'a pas réussi à aucun moment il a demandé si le cousin savait faire de la gestion si le cousin il avait la compétence mais parce qu'on est africain et que c'est la famille et que ça ne peut que marcher on n'applique pas les mêmes principes qu'on aurait dans une société européenne pourquoi ? parce que dans nos têtes c'est la famille africaine non ? il faut balayer ces paradigmes là l'environnement et la réalité et si tu es en France tu as un raisonnement qui est différent quand tu arrives au Congo je ne sais pas si c'est l'environnement ou la réalité du Congo qui t'obligent également à penser différemment la même chose tu recherches un CV en France mais quand tu arrives tu vas faire un cousin à rien et tu ne demandes pas quelle étude il a fait c'est totalement différent en tout cas dans les vidéos comme moi c'est comme ça clairement il ne faut jamais travailler avec la famille parce que tu penses sur les autres tu ne le vois c'est bien c'est clairement dit avec toi quand tu veux monter une affaire ou je ne sais pas où tu veux c'est clairement dit il faut jamais travailler avec la famille parce que ça n'avancera jamais comme ah bon il n'y a pas ce côté où tu rappelles même les oncles les dinoches les trucs qui marchent déjà peut-être mais quand tu veux démarrer il faut éviter parce que comme disait tout à l'heure Samy tu ne peux pas recommander après en gros s'il a échoué c'est la famille de punir en fait en même temps le cousin de tout mais la famille en bénéficie c'est pas parfois la famille c'est parfois c'est la même famille c'est le bureau pour aller voir c'est moi c'est pas parfois pour la famille en bénéficie quand même oui c'est les amis du travail pour une anecdote moi il est arrivé une fois que ma mère en difficulté demande l'aide à un de ses frères ou à un de ses cousins donc on dit frère qui dit mais je ne peux pas te prêter de l'argent mais pourquoi tu ne peux pas me prêter de l'argent mais si tu ne rembourses pas qu'est-ce que je vais faire je ne te mettrai pas en prison donc je ne peux pas tu te donne rien débrouille-toi avec tes problèmes mais il y a aussi des avantages du travail avec la famille parce qu'il y a la confiance il n'y a pas que des inconvénients il y a des compétences oui la question des compétences que tu as soulevé Joss est importante et puis là on a pris des exemples où les gens qui montent des boîtes c'est-à-dire des boîtes à l'OBN il y a des moments où ça marche très bien dans les campagnes ou dans les villages où les gens ils s'associent par famille pour faire des champs ça fonctionne très bien c'est-à-dire que les gens ont les mêmes compétences qui peuvent compter les uns sur les autres ils travaillent en famille et ça fonctionne très bien alors c'est quand tu arrives avec ton entreprise côté en bourse et que tu vas embaucher ton nom ton cousin qui a toujours vécu là-bas et que la bourse ça ne veut rien dire et puis tu ne t'étonnes pas derrière en disant oh là là le cousin c'est la famille il n'est pas géré non mais attends ça va c'est bon il y a des entreprises familiales moi je connais au Congo il y a des entreprises familiales qui fonctionnent très bien parce que les gens ils sont ils bossent ils ont les mêmes références ils ont les mêmes voilà ils ont les mêmes attentes ils savent de quoi ils parlent tu mets des gens un qui fait de l'électrochimie et l'autre qui fait je ne sais pas la dernière chose qu'il a faite c'était aller chasser et puis tu te dis tiens ça ne marche pas c'était mon cousin heureusement j'ai pris mon cousin bon ça va il ne faut pas exagérer non plus ce qui est positif en tout cas si on revient un peu à la littérature et ça j'en ai parlé ce qui est magnifique avec les livres moi j'ai lu je cite souvent ça en exemple sous le conseil de Samy Moses Isegawai un ougandais j'ai lu La dote de Boucher Meshita j'ai lu un certain nombre de livres où c'est des pays où je ne mettrais sûrement jamais les pieds où je ne mettrais sûrement jamais les pieds mais où tu te rends compte qu'à travers ces romans là il y a une espèce d'unicité comme ça culturelle quelque part une espèce de fraternité culturelle parce qu'il y a plein de choses qui sont les mêmes en fait parce que c'est des choses où à la télé quand on parle de l'Ouganda on parle d'Idiyamindada on ne va pas parler du comment ça se passe le mariage le stress que peut avoir un marié par rapport au fait qu'on ne parlera pas de ça mais l'avantage avec la littérature elle nous parle des familles elle nous parle des familles comment ça se passe ailleurs et malheureusement elle nous dit aussi que c'est très souvent on ne peut pas pas très loin d'être la même chose ailleurs quand on lit la dote de Boucher Meshita ce qui est je ne sais pas chez les Ibo à Kine à pleine famille ça se passe comme ça quand un père meurt ou ce genre de choses donc au moins la littérature est assez magnifique de pouvoir nous montrer qu'on n'est pas très différents des autres même si on a l'impression qu'on est particuliers mais on est un peu tous dans la même chose c'est vrai que dans la chronique abyssinienne la famille c'est le vieux du conflit il n'y a aucune solidarité c'est la théorique du narrateur pour sa mère parler de sa mère et de son père il n'y a pas d'hyrénémie que le père et la mère tous les malheurs la façon jouissive dont il raconte les malheurs qui arrivent à sa mère le père dans la gueule d'un crocodile la jouissance quand même vous racontez ça et la mère c'est-à-dire les petits frères c'est plutôt des espions qui travaillent pour la mère et quand tu lis c'est un petit tu te dis bon ben c'est une réalité quand on parle c'est compliqué mais c'est compliqué au congou il y a également il y a des familles comme ça si je ne travaille pas si je ne suis pas marié si je suis stéré c'est la faute à mon père c'est la faute à mon père mais en même temps quand maintenant ministre de l'économie demain j'engage mon frère en même temps il y a aussi des contre-exemples par exemple l'homme un ministre mais par exemple l'actuel président il vient de là où il vient même dans l'armée ses cousins ses petits frères c'est non mais est-ce que ça c'est différent de l'Europe est-ce que c'est différent de la France c'est différent en termes de le stantage et le quota les gens les gens travaillent avec leurs fils leurs femmes les ministres ici on a donné la liste parce qu'ils travaillent avec leurs femmes tous les parlementaires tous les parlementaires en disant si ce sont par le terre qui sont leurs femmes il n'est pas ministre président de religion ou quoi il a eu une explication que j'ai trouvée très belle je ne travaille pas avec ma femme j'ai épousé avec ma j'ai épousé ma collaboratrice il n'est pas ministre c'est le président il dit non moi c'est vrai les gens du fond tu vois c'est pas grave c'est trop visible non c'est pas grave à la limite Kennedy qui nomme son frère ministre de la justice tout le monde tout le monde sait que Robert était compétent mais qu'est-ce qui se passe en Afrique un président qui nomme son frère qui est peut-être non mais puis en termes de compétence si un auvergnat est ministre ça ne ramène pas tout le monde oui mais parce que nous on a le paradigme épique on regarde tous les gens qui sont à l'ENA on a fait la même école c'est pas vrai oui c'est en termes de compétence il y a la compétence donc on parle même sur des bases qui ne desserrent pas le nom tu crois que systématiquement la personne qu'on va prendre qui va être de l'ENA il n'y a pas quelqu'un qui serait plus compétent que cette personne là non mais au moins il y a la compétence c'est le monde c'est le monde je crois qu'il y a un article le nouvel ordre sur le monde il y a un article sur les jeunes loups autour de Hollande il y avait une photo où ils étaient 5 ou 6 ceux qui sont autour de Hollande qui sont censés le conseiller tu vois toutes ces têtes de vainqueurs là ils viennent tous de l'ENA ils sont tous dans le même moule et tu crois vraiment que s'il y en a un qui est conseiller je ne sais pas moi aux affaires urbaines ce type là il sera compétent pour dire ce qui se passe à la Courneuf il sera fait des statistiques oui voilà ils ont même des capacités d'adaptation cognitive qu'on ne peut pas sous-estimer ils sont bien formés même s'ils sont bien formés nous aussi tu prends le cousin qui a fait l'échange même si non 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 l'intelligence n'a fait l'avoir un mécanisme là où on peut ne pas préparer le cousin il peut être compétent encore qu'il y a quelque chose à faire c'est vrai on a souvent rien à faire c'est compétent ça c'est notre problème on va rester là-dessus je vais rappeler les œuvres qui étaient donc au programme aujourd'hui Sonia Boutansi qui était au menu aujourd'hui Sonia Boutansi les 7 outils de l'Ordal Open Daniel Maximal les Solé Soleil l'œuvre de l'auteur Fiston Manda Mujidal Tram 83 Yasmina Cadrasse que le jour d'eau à la nuit Taillés et la scie de Réspande des Innocents il y a deux œuvres qu'on vous propose aussi qu'on n'a pas eu le temps de présenter ici donc Marese Kondé Marese Kondé c'est vous Yalab et Asri le fils du jour en fait qui sont tous autour du thème du jour Sahelab Abidal nous remercions le livre qui est aussi qu'il y a de le livre qui est à savoir de la reçue aujourd'hui on a une fois c'est le livre Marese Kondé 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 Marese Kondé